Alors, shalom, soyez bénis, vous qui suivez, peut-être que c'est la page du ministère, professeur Joël Krason, ministère. Je suis aujourd'hui à cette date du dimanche 20, voilà, 20 décembre 2020, voilà. Je suis à une structure, je suis déjà à Ouaga, pour préciser déjà que je suis à Ouaga, du coup, au Burkina Faso, depuis votre édit, voilà. C'est pour juste une campagne d'évangélisation. Nous sommes là en évangélisation, nous répondons à la paix de notre Seigneur qui dit « Allez faire les nations des disciples, c'est ce qui est vrai, il faut aller faire les nations des disciples. » Comme la Côte-Pauque vous a dit, « Prêcher l'évangile est une nécessité, malheureusement, je ne prêche pas Jésus. » Nous avons vu Jésus qui a dit aussi dans sa parole, « Pendant qu'il est nu, pendant qu'il fait le jour, il est important de faire l'oeuvre du Père, parce que la nuit vient où personne ne pourra travailler. » Nous devons nous lever dans les nations, pour aller même faire des portes à portes, des croisades. Cette fois-ci, ce n'est pas des croisades dans les salles, n'est-ce pas, ce seraient des croisades en plein air. Mais nous avons vu que dans le temps, ce sont les missionnaires blancs qui ont évangélisé ce continent africain. Alors, Père à son nom, Renan Bonquet, qui s'est battu pour le réveil africain. On a vu aussi Pigneshwaga, beaucoup de personnes. Alors, le réveil africain partit aux hommes de vie africains. Ça commence d'abord à partir de l'évangile qu'ils ont prêché. Donc le ministère de la Compassion des Hommes, il y a 45 pays africains qui nous vont toucher. Nous commençons par le cap de Burkina Faso. Je suis accueilli, n'est-ce pas, par une structure de Thaï. Monsieur le Révérend. Apocalypse, Coswell Center International. Bonne arrivée, prophète Rassaud. Shalom à toi. Bienvenue, Apocalypse. Oui, shalom. Nous vous accueillons. Nous sommes très honorés de vous recevoir. Merci, pareil. Voilà, et nous allons vous faire visiter un peu nos repos. Donc, voilà, le prophète Elan. Voilà, il est à la salle. Shalom, le prophète. Donc, voilà un peu, c'est dans le sac comme ça, le réunion. C'est le sac de réunion. Voilà. C'est le sac qui va nous servir. C'est ici qu'ils vont faire les réunions, n'est-ce pas, pour préparer déjà l'aspect technique. Voilà. Voilà, c'est une chaîne de filet aussi, tout ça. Voilà. Il y a le matériel. Donc, c'est ici qu'ils en ouvrent les nuits, dans un premier temps pour, n'est-ce pas, discuter des appels au Royaume. Nous allons discuter des appels au Royaume, parce que c'est important. Une question d'appels au Royaume. Oui, c'est ça. Voilà, l'appel du Monseigneur Jésus. Et sauvé, je l'ai servi. Il nous a appelé, nous voulons le servir. Et donc, c'est quelque chose de très fort, d'accord ? Alors, voici, je le sais, vous faites la structure qui va accompagner, n'est-ce pas, toute cette campagne de vendrediation. D'ailleurs, le contact, c'est bien, ils sont déjà sympas. Je vous apprends que je suis au pays des hommes intègres. Yes, et on va fracasser les... On tient intègres. Intègre, non, on tient intègre. Intègre, non, on tient intègre. Intègre, donc, suivez-nous toujours. Voilà. Suivez-nous. On vous dit, les musiciens, on a déjà le matériel. On a déjà le matériel et tout ça. Voilà. Je vais vous montrer après. Voilà. Allons-y, je vous suis. Ok. Il nous présente. Voilà. Donc, ici, vous êtes dans notre département de post-production. Voilà. C'est dans cette salle qu'on va faire les traitements d'images. D'images, c'est-ci. Voilà. C'est ici. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est un peu le tour. Il y a traitements d'images, tout ça. Les vidéos et tout ça. Donc, voilà un peu. Donc, voilà. Donc, c'est la salle de production. D'accord. Voilà. Venez, nous allons... Audiovisuel. Audiovisuel, voilà. Audiovisuel. Voilà. Ici, c'est la tour de contrôle. C'est là qu'il y a... Tout se fracasse. Voilà. Le fonds d'ordinateur est là. Ah. Voilà. Et tout ce qui est initiative se passe ici. Super. Voilà. Donc, voilà un peu. Il y a beaucoup d'argent ici. Voilà. On espère. On espère. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez, c'est... Voilà. Le bouquin... Le macarios, le DAC. Voilà. Que nous exploitons. Super. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc, suivez-nous toujours. Oui, je suis vrai. Voilà. Venez, venez. Voilà. Donc, nous avons aussi... J'espère. Nous avons aussi... Voilà. Du matériel. Du matériel pour... La clé, s'il vous plaît. La clé, la clé. Voilà. Nous allons vous faire visiter le matos. La clé. La clé, la clé. Ah, c'est du balèze. Voilà. C'est du balèze. Nous, tous les fois, ça sera 2 000, 3 000 personnes. Voilà. Attendu ici, voilà. Ah, regarde tout le goût. 3 000. 3 000. Voilà. Voilà. Donc, voilà un peu. Voilà. C'est le matériel qui va accompagner l'évangélisation. Voilà. Voici tout le matériel. Voici les barres. Voilà. Viens même vous faire les projets. Nous avons cours. Voilà pour cette campagne d'évangélisation dans le Bokina. Vous voyez, ici, on a au moins 4 faires dessus. Il faut nous parler comme ça, l'onction de précieux. On a au moins 4 serfs. 4 serfs des colonnes EV. 4 faires aussi. Et de backlight aussi. C'est pour la maison. Voilà. C'est la maison. Et c'est pour l'évangélisation. L'évangélisation. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc, il y a de quoi sonoriser un stade. Ouais. Ah, vous comprenez ça. Il faut prendre le stade. Donc, voilà un peu. On dit au nom de Jésus. Dans ta chambre, tu as un témoignage. Voilà. Donc, eh. Je vais vous montrer qui est Jésus. Amen. Yes. Donc, voilà un peu. Je vais vous montrer. Vous pouvez vous envoler la nuit. Vous voyez, vous voyez, vous voyez. Donc, voilà un peu ce que nous avons. On a Bokina. Voilà. Voilà. Donc, jusqu'à demain, vous aurez les dates. D'accord? Apocalypse, Cosmère Centre. Voilà, 5 heures. Vraiment super. Il vous parle d'équipe. Ils ont une telle chaîne de télé, tout ça. On va sur le matériel. Voilà. Il peut alimenter tout un stade. Voilà. D'accord? Voilà un peu. Voilà un peu. Voilà un peu. Tout un stade qui peut alimenter tout un stade. C'est quelque chose de très fort. Ouais. Voilà. Il y a quelques nuviers, mais on a carrément une gamme de lits. Ça fait un état, ouais, non? Très loin. Très loin. Très loin. Ça me donne un vie de très chien, man. Vous, les batteurs? Quel batteur? Le batteur... Il n'est pas arrivé. Ça, c'est le podium, c'est ça? Voilà. Ça, c'est le podium, c'est le podium, c'est le podium. Les gars, c'est fort, hein? Les Ibaridi, c'est gâté, hein? Ça, c'est le goût de la podium? Ouais, ouais. Ça, c'est les passionnés, c'est le kia pour ramasser le matériel. Voilà. Ça, c'est le kia pour prendre juste le matériel. C'est la suite du podium, ça? Bon, ça, c'est des planches qu'on utilise. Ici, souvent, ou des mini-concerts. Voilà. Donc, voilà un peu. Le studio, non? Voilà. Le studio, venez. Et ton pass. C'est pas ça? C'est ça. Donc, voilà, vous êtes au studio comme ça. Voilà, parce qu'on est en temps d'aller au studio, donc je chante en même temps. Voilà, vous avez vu le studio, notre modeste studio. Et nous pensons qu'avec le temps, nous allons... Donc, voilà, déjà. Nous avons 16 studios d'enregistrement. Voilà. Donc, voilà un peu. Voilà. La cabine d'enregistrement, que vous voyez là. Voilà. Voilà. Donc, voilà un peu. Super, 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 super. Laissez connecter sur tout. Surtout. Je vous dis que déjà, l'équipe est très formidable. Attention. Ils sont très formidable. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire, avec passion. Voilà, c'est leur centre, c'est le centre. C'est ici, tout va se préparer. Voilà. Avec une télé. Voilà. Les gars, on fait ça un peu. Voilà. Donc, vous avez un peu de staff purée. Voilà. Alors, les gars, je bénis le Seigneur de vous mettre à la grâce de rencontrer sa connexion, n'est-ce pas, pour les affaires du Royaume. Voilà, vous, vous avez une expédité, n'est-ce pas, de voir une équipe qui va accompagner MCA, le ministère de l'Information des Arts, dans l'évangélisation, ici au Burkina. Voilà, c'est la structure qui nous accompagne. qui est organisée par MCA, le ministère de l'Information des Arts. Voilà, des gens passionnés, déjà, de l'évangile. Il y a une chaîne de télé. Il y a des musiciens, il y a tout. Et tout ça. Voilà. Qui ont bénis le nom du Seigneur. Et tout ça. Parce que beaucoup me posaient la question. Déjà, à partir du mardi, vous aurez les dates. D'accord ? Vous aurez déjà les dates à partir du mardi. Nous n'avons plus maintenant de travailler. Mais c'est ici, d'ici quelques jours, d'ici quelques jours, nous allons fixer les choses. Voilà, donc le matériel est déjà là. Tout est déjà prêt. Ça, c'est le bonheur technique. Maintenant, nous allons ensemble à la grâce de vous. Arrêtez les dates. Voilà. D'ici quelques jours, arrêtez les dates. Vous aurez les dates, les 7 en points de l'évangélisation. Voilà, nous comptons rassembler 2 000. Ça, c'est les dénimants. Sinon, 3 000 à 4 000 personnes. J'avais ceux qui m'appellent déjà. Alors, déjà, envoyez vos contacts à partir du euro 335, 55, 30, 97, 48. J'aimerais donner mon numéro de Bokina. Il y a le service de communication. Il faut qu'il y ait le même numéro. Il n'y a pas qu'on sait faire. Il faut que mon numéro soit privé. Voilà, qu'est-ce que mon numéro de Bokina soit franchement privé. Je suis désolé, mais il faut que ça soit privé. Et vous avez un numéro que vous connaissez tous, le euro 0336. C'est un simple. 30, 97, 48, c'est le mot français, le WhatsApp. S'il vous plaît, écrivez-moi sur WhatsApp. Nous allons vous donner toutes les informations. Je suis tellement de béni, d'avoir rencontré les gens qui sont passionnés, les gens qui sont très passionnés de l'Evangélisation. On ne sait pas combien de temps que nous restons de vivre sur cette terre. Quand on voit une mission, ici sur cette terre, c'est un jour à deux, on va prendre la vie. Et nous allons la contradiure par rapport à ce mouvement. Pour lui, quand Jésus dit, pendant tous les jours, il est important de faire le nouveau père. Parce que la nuit vient, on perd sonne pour la travail. La nuit, c'est la mort. Pendant que nous sommes vivants, nos énergies, nous devons le mettre à la disposition de lui. Pas pour des clashes, pas pour la bagarre. Mais nous allons vous bagarrer avec les esprits. Il détient les gens dans une captivité. Il détient les gens dans une captivité. Et ça, c'est important. Chaque honte de Dieu a une option particulière. Nous sommes là pour les bons yeux. Inoccuons que ça, pour que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, nous invitons tous les malades, nous invitons même ceux qui disent qu'ils mangent les jambes. Venez, 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 venez. Oui, venez, 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 venez. Venez, 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 venez. Venez, 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 venez. Ça dit, moi, je ne parle pas beaucoup. Venez, venez. Ça dit, tu vois, à nous, on va voir où se trouve la puissance. C'est ça, yes. On met, j'ai la puissance. C'est le ministère des fiches. Voilà, c'est le ministère des mythes. Après que Jésus-Christ, on dit, Jésus, reviens bientôt à s'être Jésus-Christ. Nous, on dit, on te mate après. Vous comprenez ? Oui. En matière à la sorcellerie, c'est notre ministère à nous. L'objectif, c'est de dire que les âmes soient sauvées. Vous êtes malades frappés par une misère spirituelle, par beaucoup de choses. Donc, justement, les choses sont terribles. Rien n'y va. Ne ratez pas ce programme. Beaucoup se sont déplacés pour aller à 10 mois. Beaucoup se sont déplacés. En France, beaucoup de gens venaient aux Etats-Unis. Voilà, je reçus pas mal des gens du groupe qu'il a. Voilà, aux Etats-Unis, où j'ai fait ma tournée. J'ai déjà fait une tournée américaine, dans les Etats-Unis d'Amérique. Je fais des tournées. Je fais beaucoup de pays européens. La plupart des pays européens. Alors, cette fois-ci, c'est... L'Afrique. Mais au pays des hommes intègres. Oui. Le pays des hommes intègres. C'est marrant, c'est des choses très fortes. Vous voyez, l'élément du Seigneur sera glorifié. Même en s'abondant pour que l'élément du Seigneur soit glorifié. Et pour que le royaume de Dieu nous soit là pour faire engrosser le royaume. Pour que nous prêchons Jésus. Il faut que le réveil commence. On a besoin de l'éveil spirituel. Voilà, le réveil spirituel tout en train de se mettre en place. Alors, juste le direct à ce direct là pour vous informer que sur le plan de justice, tout est déjà prêt. Voilà, il suffit sûrement des dates pour appuyer avec le comité d'organisation. Et nous allons vous donner des dates à partir du mardi. Vous dites que je suis dans les bonnes mains. Tout va bien par la pratique. Prendre quelque chose de Dieu, tout est déjà prêt. Voilà. Je suis avec une équipe passionnée. Moi j'aime bien travailler avec les gens qui sont passionnés de l'Évangile. Parce que quand tu fais des choses avec passion, tu reçus ça. Voilà, donc France, on est ensemble. La Côte d'Ivoire, on est ensemble. Le Sénégal, bientôt. Naalef, on sera bientôt chez vous. Et puis, le dîner qu'on a pris, je serai très bientôt chez vous. Je serai au Chafet Town, en Sierra Leone, très bientôt. Mais ici déjà, super. Voilà. Franchement, j'aimerais rencontrer comme ça les équipes, comme ça, sur place. Et de l'autre côté, je vous fais la grâce. Sinon, ici, tout bat bien par la grâce de Dieu. Mais Bukinabe, on dit que vous êtes intègres. J'ai commencé à voir ici, qu'après vous. Je ne veux pas que je suis sain pour moi, mais on verra. Mais il y a ça que les gens sont bien. Il y a ça que les gens sont bien. Un Bukinabe n'est pas dans ton affaire, il n'est pas du tout. Nous, on aime à marier un peu les gens. Alors, Shalom, Dieu bénisse. Oui, bénisse.